Salut, salut, bienvenue sur la guidance du jour. J'espère que vous allez bien, du verbe aller. Bienvenue à tout le monde. Donc du coup, on va faire tout de suite le tirage. Pardon. C'est mieux quand même quand je me rase. Parce que je n'ai pas le temps. J'ai l'impression de gagner 10 piges quand je me rase. 10. Bon, qu'est-ce que je capte ? Bon, je capte effectivement une relation qui s'est terminée effectivement il y a quelques temps, il y a quelques mois, quelques années. Cette relation effectivement a été mise. Il y a eu un terme mis à cette relation et à cette histoire. Mais cette relation, en fait, elle a traîné. Dans le sens où je capte une énergie masculine qui a mis un terme. Qui a mis un terme, en fait, à cette relation, à cette histoire. Et il ou elle a mis officiellement un terme. Mais officieusement, en fait, la relation a plus ou moins continué. Dans le sens où c'était très ambigu. Et je ressens que cette énergie masculine est toujours dans cette ambiguïté et souhaite rester dans cette ambiguïté pour l'instant. Et en fait, là, je capte effectivement une féminine qui dit salut, ciao, au revoir. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas trop à tortiller. Il n'y a pas trop à... Il y a, en fait, voilà, je capte une énergie féminine qui, elle, mais effectivement, c'est limite. Là, comment on appelle ça ? La sensation et la peur d'être seule. Et comment dire ? L'énergie féminine, en fait, elle se dit, à l'heure actuelle, aujourd'hui, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans votre vie. Quitte à rester tout seul parce que ce lien fait que vous devez être seul, alors qu'en fait, au final, non, vous n'avez pas à être seul. Et à un moment donné, vous avez aussi le droit et vous méritez autant l'amour que cette personne-là. Même si, effectivement, cette personne-là ne mérite pas votre amour. Parce que quoi ? Parce que cette personne-là n'a pas été en mesure et en capacité de reconnaître votre valeur. Vous avez de la valeur. Reconnaissez votre valeur et vous verrez que quelqu'un reconnaîtra votre valeur. Donc, du coup, effectivement, ce qu'on est en train de me dire, c'est que l'énergie féminine prend un risque qui n'est pas un risque. De se prioriser, en fait, tout simplement et de se dire, quitte à finir seul, je suis déjà seul. Donc, en fait, au final, autant que je me lance, pas tête baissée parce que ce n'est pas ça, mais que je me lance dans mes objectifs personnels, professionnels. Enfin, voilà. Parce que cette personne-là n'est pas prête. Moi, j'entends n'est pas prête. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait n'est pas prête. Cette personne-là n'a pas voulu de vous, point barre. Parce que le fait de dire qu'elle n'est pas prête, ça fait, en fait, ça lui donne une importance qui est, enfin, ce n'est pas que ça, c'est que ça lui laisse, en fait, le bénéfice du doute de se dire, bah oui, mais je ne suis pas prête, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Non, en fait, juste, tu assumes, tu as fait ton choix, tu l'assumes, en fait. Tu as choisi quelqu'un que, à l'heure actuelle, aujourd'hui, peut-être, probablement que tu l'aimes, mais dans la matière, dans le concret, dans la vraie vie, tu n'as pris aucune décision pour aller en ce sens. Donc, tu assumes, mon gars ou ma fille, l'énergie masculine, tu assumes. Parce que là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on a une féminine qui, elle, elle est ancrée dans son harmonie. C'est une énergie féminine qui a envie d'y aller dans cette harmonie, qui se sent beaucoup plus sereine avec elle-même, qui se sent beaucoup plus apaisée, pendant que cette énergie masculine, bah, lui, est dans la souffrance de ses choix, en fait, tout simplement. Parce que quoi ? Parce que cette énergie masculine, elle est attachée encore au passé. Ah, qu'est-ce que c'était bien avant. Ah, bah oui, c'est vrai que cette personne-là, bah, on ne se prenait peut-être pas la tête. Ah, bah oui, c'est vrai, avec cette personne-là, c'était fluide. Bah ouais, mais en fait, c'était fluide. Mais en fait, au final, t'as choisi quelque chose qui était, pour toi, largement mieux. Donc, là, ce que je ressens, c'est plus l'énergie féminine qui est en train de lui dire, mais mon gars, enfin, tu m'as largué. Tu m'as largué, tu m'as nexté, tu m'as dit, salut, ciao, au revoir. Parce que, soi-disant, que la relation avec qui t'étais avec l'autre personne, c'était largement mieux, c'était le grand amour, le grand ci, le grand ça. Alors, j'entends, oui, mais enfin, bon, je me suis trompé. Bah, ouais, en fait, juste à un moment donné, bah, tu t'es planté. Bah, c'est pas l'énergie féminine qui est allée voir ailleurs, c'est toi qui est allée voir ailleurs, en fait. Donc, c'est signe que le dysfonctionnement ne vient pas de l'énergie féminine, mais qu'il ou... Enfin, que le dysfonctionnement vient de l'énergie masculine. Et qu'à un moment donné, bah, il faut arrêter les bêtises. Voilà, bah oui, t'as fait des conneries. Bah, écoute, mon gars, assume, en fait, l'énergie masculine. Oui, mais je sais pas comment rattraper l'affaire. Bah, il y a, en fait, enfin, que veux-tu rattraper, en fait ? Que veux-tu rattraper ? Bah, voilà. On lui propose, pour rattraper les choses, d'abord, déjà, de un, de s'occuper de son intérieur à lui, de son intériorité. De s'occuper de son jardin. D'avoir des conscientisations et de comprendre le pourquoi du comment il ou elle en a fait ça, en fait. Donc, du coup, en fait, ce que l'on demande à cette énergie masculine, enfin, ce que l'on, c'est pas moi qui demande, hein, moi, je transmets juste le message, enfin, les messages, c'est que cette énergie masculine, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, elle travaille sur lui ou sur elle, qu'il ou elle reprend un petit peu les rênes de sa vie. Les rênes aussi de son, comment, bah, de sa vie, tout simplement, enfin. D'avoir des conscientisations qui vont l'amener vers quelque chose de beaucoup mieux pour lui et de beaucoup plus stable. Parce que, pour l'instant, lui, cette énergie masculine est dans une énergie de culpabilité. Cette personne-là culpabilise de ne pas avoir reconnu votre valeur. Culpabilise de ne pas avoir fait le bon choix. Culpabilise d'avoir fait la vie qu'il a faite avec la personne avec qui il ou elle est actuellement. Culpabilise de la situation dans laquelle lui, il ou elle, s'est mis toute seule. Tout seul ou tout seul. Cette énergie masculine, en fait, elle culpabilise de tout. Donc, en fait, au final, j'ai envie de te dire, t'as voulu creuser ta tombe. Bah, tu l'as creusée, en fait, ta tombe. En fait, juste cette énergie féminine était effectivement, cette énergie féminine était effectivement peut-être pas parfaite. Parce que, voilà, la perfection n'existe pas. Il y avait peut-être effectivement des choses qui n'allaient pas. Bien évidemment et bien effectivement, l'énergie féminine ne remet pas en cause ni en question ce qui s'est passé. Elle remet juste en fait en cause tout simplement le fait que, bah, t'as décidé de te casser. Et donc, tu t'es cassée. Et donc, maintenant, t'assumes. Voilà. Parce que cette énergie féminine, elle, elle voit la chose avec maturité. Qui est assez un petit peu à... Le fait que cette énergie masculine ait décidé de partir ou ait décidé de rompre, ça a mis, d'abord déjà de loin, ça a fait souffrir énormément cette énergie féminine. Parce que, bah, il ou elle n'a absolument pas forcément compris le pourquoi du comment ce masculin-là se barrait. Parce que, voilà, cette personne-là s'est cassée. Et donc, du coup, en fait, au final, alors acte aujourd'hui, bah, cette féminine a accepté d'abord, bah, la rupture. Elle s'en est bien rendue compte. Elle a bien vu, enfin, voilà. Et que, donc, du coup, en fait, au final, elle s'est mise à accepter, en fait, tout simplement, tout ce que la vie lui a mis en... Lui a mis en... Comment on appelle ça ? En fait, en gros, elle a accepté de voir toutes les vérités qu'il y avait à voir dans ce parcours, dans ce lien-là. Et donc, du coup, en fait, au final, alors actuel, aujourd'hui, on est sur une féminine qui accueille, en fait, tout simplement, toutes les bonnes choses, comme toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans la vie. Et qui se dit, bah, tiens, quelle est la conscientisation ? Qui va en déboucher ? Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi cette situation, elle est là ? Pourquoi... Enfin, pourquoi est-ce qu'elle est là ? En fait, on est vraiment dans un esprit qui est de l'analyse. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui fait que, bah, cette énergie masculine, lui, bah, lui, effectivement, bah, lui, il regrette. Lui, il est pas bien. Et lui, il va devoir partir dans une aventure qui est la sienne. L'aventure pour aller vers quoi ? Vers une harmonie. Parce que cette personne-là, effectivement, elle culpabilise. Donc, cette personne-là va devoir travailler sur lui-même. Va devoir avoir aussi, peut-être, probablement, une période où il ou elle va devoir être isolée. Donc, il y a quand même une histoire, quand même, de... Il va falloir que cette personne-là se sépare de certaines personnes qui ne lui sont absolument pas du tout bénéfiques pour lui ou pour elle. Et que, bah, à un moment donné, il va falloir aussi aller regarder là où cette personne-là ne veut absolument pas du tout voir. C'est-à-dire, le passé, l'enfant, l'enfance. Il va falloir aller voir là où cette personne-là ne veut pas aller voir. Parce que cette personne-là, tant qu'elle ne voudra pas aller vers cette direction, et ce n'est pas moi qui vais imposer, c'est que c'est à lui de prendre conscience qu'il va falloir qu'il aille dans cette direction et qu'en fait, il n'y en a pas 50 000 parce qu'il n'y en a qu'une seule. Voilà, c'est cette direction. Avant, ce que je ressens, c'est que la vie lui a présenté plusieurs fois des petites déviations pour peut-être pas passer par-ci, par-là. Mais en fait, cette personne-là n'a pas appris ces déviations. Cette personne-là, elle est allée faire ses droits de tête baissée et tout droit. Et que, bah, la vie est en train de lui dire, bah, écoute, on t'a proposé plusieurs fois des chemins différents pour accéder à ces conscientisations. Maintenant, il n'y en a plus qu'une seule. Donc, t'as voulu aller tout droit. Va tout droit. Mais en fait, maintenant, tout droit, c'est le tout droit des conscientisations et tout droit du travail personnel. Donc, c'est comme ça maintenant, en fait, cette énergie masculine, ce qu'on est en train de me faire remonter, ce qu'on est en train de me faire canaliser, c'est que, bah, cette énergie masculine, maintenant, les conscientisations, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a pas 50 000 solutions. Donc, il n'y en a qu'une seule. Et maintenant, la seule solution, c'est comme ça. Cette énergie masculine a toujours été dans un égo, enfin, voilà, c'est toujours mis, en fait, à être dans un certain égo surdimensionné ou, si c'est pas un égo, vouloir se mettre sur un piédestal, se mettre sur un piédestal. Il y avait avant, effectivement, des gens autour de lui qui voulaient le mettre, effectivement, sur un piédestal, mais, en fait, aujourd'hui, le piédestal n'existe pas. Donc, ou tout du moins, il n'existe plus tel qu'il était comme il était avant. Donc, du coup, effectivement, cette énergie masculine, là, va devoir, effectivement, partir sur ce nouveau départ, sur ce départ de conscientisation. Et cette énergie masculine, là, va devoir y accéder. Et à partir du moment où les conscientisations, elles, se feront, cette énergie masculine ira là où il ou elle devra aller. Alors, c'est vrai qu'effectivement, j'ai eu un commentaire dans le live que j'ai fait hier ou avant-hier sur une question qui était, oui, mais, normalement, techniquement, dans ce parcours, on est en train de conscientiser en même temps. Bah oui, mais sauf que moi, en fait, dans mes cartes, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, on est censé être à l'étage, mais, en fait, moi, dans ce que je ressens, pas du tout. C'est que je ressens que j'ai une énergie féminine qui est plus haute que l'énergie masculine et que l'énergie masculine n'a pas fait les choix qu'il ou elle devait faire. Voilà. Parce que cette personne-là n'a pas souhaité faire en sorte d'avancer, en fait, tout simplement, sur ce chemin. Donc, effectivement, c'est vrai que, techniquement, il est censé se faire un truc, enfin, voilà, sauf qu'à un moment donné, c'est vrai que ça a été comme ça, puis à un moment donné, il y en a un qui s'est arrêté, et puis, à un moment donné, ça a bloqué l'énergie féminine pour qu'elle puisse conscientiser. À un moment donné, on peut bloquer une situation sans problème, mais on ne peut pas la bloquer à vita aeternam. Ce n'est pas possible. Enfin, tu ne peux pas la bloquer comme ça, parce que, du coup, ça veut dire qu'il y a des énergies masculines qui bloquent clairement le parcours, et puis, les énergies féminines, elles sont comme ça, bien bloquées, et puis, du coup, leur vie, elle n'est pas bloquée. À un moment donné, il y a des énergies féminines qui ont décidé, et c'est en soi que c'est pour ça qu'il y a un taux vibratoire qui a augmenté chez l'énergie féminine, et que, du coup, à un moment donné, oui, c'est vrai qu'il a fallu que l'énergie féminine fasse des grosses conscientisations, et fasse des augmentations de taux vibratoires, et que, du coup, en fait, au final, à un moment donné, il est passé à débloquer chez la féminine. Eh bien, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et que, du coup, toutes les non-conscientisations qui n'ont pas été faites par rapport à l'énergie masculine, eh bien, du coup, lui, il est resté dans son caca. Donc, du coup, voilà. Après, à un moment donné, c'est pas parce que l'énergie masculine a des peurs que l'énergie féminine ne peut pas travailler sur elle et qu'elle ne peut pas avoir de conscientisation. Effectivement, il y a un lien, effectivement, il y a un parcours, ça, c'est tout à fait. Mais à un moment donné, la vie n'est pas en sorte. Et puis, il faut savoir aussi, à un moment donné, avoir son intériorité et son individuation. C'est pas parce que vous êtes dans un parcours que ça travaille en synergie que la vie n'avance pas et que votre masculin n'a pas tout simplement voulu faire ce travail-là que vous, vous allez pas pouvoir faire le vôtre, en fait. Vous êtes à la base tout seul dans votre corps. Vous êtes pas deux. Sinon, vous êtes schizophrènes. Enfin, c'est un diagnostic médical. Mais sinon, il fallait voir un médecin. Si vous êtes plusieurs dans votre corps, il y a un petit souci technique. Hein ? Voilà. Pourquoi cette énergie masculine n'a pas voulu faire, effectivement, ce travail-là ? Bon, vous avez la réponse. Cette énergie masculine-là, elle n'a pas voulu travailler sur lui ou sur elle parce qu'en fait, au final, cette énergie masculine est en train ou a été dans une situation financière qui était quand même plutôt très correcte et que cette énergie masculine-là, pour l'instant, oui, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien, sauf qu'à un moment donné, il verra bien, mais tout ne fonctionnera pas forcément très bien, ce qui va lui permettre de conscientiser et de commencer à comprendre le pourquoi du comment est-ce qu'il est dans cette situation. Parce que c'est vrai que cette énergie masculine a été favorisée, tout du moins, ou tout du moins a été dans une famille qui lui a permis d'avoir un certain statut, un certain niveau social. Mais en fait, cette personne-là, s'il ou elle n'avait pas eu cette condition familiale-là, je ne suis pas sûr et certain que, comment on appelle ça, que sa vie aurait été la même. Voilà, c'est une personne qui arrive plutôt à jongler un petit peu de, peut-être, de travail en travail, de situation en situation. Et que cette personne-là a réellement besoin de prendre du recul sur plein de situations et de sortir, en fait, enfin, ouais, de clairement, de sortir, enfin, de sortir, en fait, tout simplement de ses conditionnements, de sa manière de penser, de sa manière d'être, de sa manière de vivre, de sa manière de gérer l'argent. Enfin, il y a plein de, enfin, voilà, après, chacun gère l'argent comme il veut, parce que là, à un moment donné, je trouve que c'est quand même un petit peu poussé, ce que c'est, voilà, mais bon, ce que je suis en train de dire, enfin, bon, c'est la canalisation qui est en train de me rassurer pour me dire, il faut le dire quand même, enfin, bon, c'est sympa, c'est mignon, mais bon, quand même, à un moment donné, je ne suis pas conseiller conjugal, je ne suis pas conseiller financier, sinon, sinon, il faut m'appeler la banque. Voilà. Mais bon, à un moment donné, c'est comme ça, enfin, il faut arrêter. Cette énergie masculine-là, il va falloir vraiment, effectivement, qu'il ou elle change et évolue, en fait, tout simplement, dans sa manière d'être et dans sa manière de penser. Ce sont des blocages, et cette personne-là, tant qu'elle ne les fait pas, ce sera bloqué pour lui, parce qu'effectivement, cette énergie féminine, elle, elle a bossé, et du coup, quelqu'un qui, c'est con, mais vous prenez l'exemple, la lutte, cette énergie masculine, elle s'est bloquée, mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, cette énergie féminine-là, elle a fait ses devoirs, elle a été travaillée, et bien, quand tu travailles, c'est comme quand tu es à l'école, et bien, quand quelqu'un travaille de manière régulière, et bien, quelqu'un a les bonnes notes. Voilà. Bon, il y en a surtout d'entre vous qui ont surtout bien révisé avant les examens. hein, mais bon, voilà, il y en aura toujours quelques-uns qui disent, oui, mais moi, j'ai pas révisé, j'ai juste révisé la veille, et du coup, j'ai eu 17. Voilà, c'est juste que tu as une bonne mémoire, chérie, c'est pas pareil, mais tout va bien. Mais du coup, c'est le fait de, voilà, c'est quelqu'un qui travaille effectivement de manière régulière, et bien, cette personne-là, elle a dix fois plus de chances de s'en sortir, entre guillemets, mieux, tout au niveau de ses conscientisations. parce que, voilà, c'est un masculin qui ne veut pas conscientiser, un masculin qui fait de manière inconsciente, mais qui finit par que ce soit clairement conscient, et assumé, et revendiqué, en plus, parce qu'il y a des masculins qui le revendiquent clairement. on va leur dire, oui, mais moi, je fais pas ci, parce que ça, ni, non, mais en fait, au final, juste, tu te plantes, chérie, tu te plantes, donc, tu te plantes, maintenant, je vais appeler les gens, chérie, 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 bref, donc, du coup, c'est vrai qu'effectivement, cette énergie masculine-là, alors actuelle, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se sent, bah, en fait, voilà, elle se sent bloquée, elle se sent bloquée, et c'est même pire, c'est que, non seulement, il ou elle est en train de se rendre compte que vous, vous avez fait, du, comment on appelle ça, du chemin, et que, bah, cette énergie masculine-là, en fait, n'a pas fait le chemin, vous voyez ? Donc, du coup, en fait, au final, il regarde comme ça, il dit, euh, et voilà, parce que quoi ? Parce que, bah, parce que les conscientisations ne sont pas faites, et qu'ils se retrouvent face à une porte qui est bloquée, et que cette énergie masculine-là, bah, effectivement, euh, à la longue de jongler, euh, entre les uns, les autres, les ci, les ça, et bah, en fait, au final, ils se retrouvent devant la porte bloquée, et, bah, la porte bloquée, c'est quoi ? Bah, c'est verrouillé avec un cadenas, donc, bah, maintenant, il va falloir qu'ils trouvent la clé, et, et, bon courage, pour lui trouver, pour lui trouver, pour que, pour que cette énergie masculine-là, trouve la clé. Il va falloir qu'il trouve passe-partout, le garçon. Donc, euh, bon courage, qu'on lui dit, bon courage, euh, cette énergie féminine, alors, je suis en train de, alors, pour certaines des énergies féminines, donc là, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui est sans cartes, euh, pour certaines des énergies féminines, elles réfléchissent, en fait, à comment est-ce qu'elles peuvent euh, continuer à effectuer, en fait, le parcours, enfin, euh, continuer à être dans le lien, euh, sans pour autant euh, faire en sorte que, euh, comment, alors, sans pour autant faire en sorte que, non, euh, sans pour autant, euh, 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 en fait, vu que l'énergie féminine a reçu, quand même, beaucoup de miettes vis-à-vis de ce masculin, la question, c'est, comment est-ce que cette énergie féminine peut-elle, alors, pas lui rendre la monnaie de sa pièce, parce que si on en est pas, quand même, sur de, sur, sur du, sur, sur quelque chose d'aussi fort, mais de, euh, euh, faire en sorte qu'elle continue à être dans le lien, mais de ne pas forcément donner trop d'informations à cette énergie masculine pour que cette énergie masculine-là soit dans l'obligation, et là, c'est, c'est, c'est obligation, en fait, euh, ben, en fait, en gros, de faire ses devoirs, en fait, tout simplement. Donc, du coup, cette énergie féminine-là, pour l'instant, elle est en train d'effectivement de se poser des questions, et que, donc, du coup, ces questions-là, en fait, elle aura, euh, cette énergie féminine aura, euh, comment, euh, les réponses à ces questions-là au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, ce qu'on est en train de, de, de me faire canaliser, c'est que, euh, comment, euh, c'est que, pour l'instant, ne vous bloquez pas. Pour l'instant, euh, accueillez, faites les choses, euh, si vous avez des choses à dire, dites-les, de toute façon, mieux vaut dehors que dedans, comme disait ma grand-mère. Euh, voilà. Et donc, du coup, en fait, au final, on est vraiment sur quelque chose de, euh, bah, euh, ça, c'est, c'est, voilà, c'est, on est, on est vraiment sur, sur un moment et sur une période où, euh, ne vous posez, que vous vous posiez des questions, les énergies féminines, c'est très bien, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Continuez à vous poser des questions, laissez venir les réponses, parce que les réponses, elles vont venir. Écoutez simplement votre cœur. Écoutez ce que votre cœur veut, euh, ce que vous voulez dans votre vie, et vous verrez que les réponses se feront d'elles-mêmes. Parce que pour l'instant, effectivement, alors, par effet miroir, c'est vrai que vous freinez un petit peu des quatre pieds et des quatre fers, dans le sens, à vous dire, c'est peut-être aussi un petit peu, alors, c'est, c'est pas un égo mal placé, voyez-vous, mais c'est un petit peu, euh, une sorte de, alors, blessure, on peut dire, effectivement, une blessure, mais une blessure, un petit peu dans l'âme, de, de vous dire, bordel, moi, je, je, je suis dans le lien, cette personne-là m'a bloqué, euh, bah, en fait, je vais lui rendre un petit peu la monnaie de sa pièce, en disant, bah, t'as voulu être bloqué, et bah, voilà. Sauf que, en fait, euh, 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 donnez les informations, parce qu'en fait, au final, vous allez devoir, en fait, donner des informations, parce qu'en fait, bah, vous avez pas forcément vraiment trop le choix, en fait, c'est le parcours qui fait que, bah, à un moment donné, quand il y a un tel niveau de déséquilibre, euh, pour que vous puissiez, vous, encore plus avancer, parce qu'on en est là, en fait, aussi à ça, c'est aussi un petit peu le principe de la carotte, c'est, si vous voulez un petit peu plus avancer, et bah, en fait, vous êtes vous aussi obligés, en fait, de lâcher, en fait, quelques miettes, et donc, du coup, ne lâchez pas tout, voilà, euh, ou si vous voulez tout lâcher, vous lâchez tout, mais de toute façon, ça va faire tellement d'un coup pour cette énergie masculine-là, en fait, ça va le, voilà, ça va, ça va le mettre à battre, et puis, euh, et puis, voilà, ça va être le coup de massue, et, euh, et il va pas comprendre. Donc, du coup, en fait, au final, ça va lui faire, en fait, ça va aussi lui faire prendre conscience de votre niveau, en fait, aussi, et que, bah, cette personne-là n'y est absolument pas, en fait, et, euh, et donc, du coup, c'est pas grave. Parce que cette énergie masculine-là va vraiment prendre conscience qu'effectivement, bah, il y a des conscientisations, effectivement, à avoir, et que cette expérience que vous, vous avez, alors, bien évidemment, il y a des expériences que les gens ont, que les gens n'ont pas, que si, que ça, blatis, blata, plaît-il, plaît-il pas, euh, voilà, et donc, du coup, en fait, au final, que cette personne-là n'a tout simplement pas les conscientisations qu'il ou elle a, ou qu'il ou elle devrait avoir, à ce moment donné, du parcours. Bon, bah, voilà, on est sur un masculin qui, de toute façon, a quelques petits soucis téchophéniques pour, euh, bah, voilà, quelques soucis techniques pour, euh, bah, pour travailler sur lui, parce que, à l'heure actuelle, aujourd'hui, cette personne-là, et ce que l'on vous conseille aussi à vos énergies féminines, c'est d'être beaucoup plus dans l'instant présent, et c'est tombé, euh, d'être dans l'instant présent, euh, que, euh, que, que, que pensée au passé, ou, enfin, voilà, et cette énergie masculine-là, elle sait très bien qu'elle a fait de la « Pip ! » « Religieux ! » « Malgré le désintérêt du rêveur pour les choses religieuses, son incroyance et son athéisme, le rêve usera de personnages et de pratiques religieuses pour lui indiquer qu'il est temps pour lui d'entrer en religion. » Ah, c'est marrant, ça. « Il faut bien sûr gommer de cette formule les interprétations uniquement religieuses ou concernant un culte défini. Pour l'aérer et la décupler par d'humbles et tolérants commentaires psychologiques, car, de manière générale, la religion du rêve est débarrassée d'une foi trop dogmatique. C'est l'âme du rêveur qui se trouve concernée lors de tels songes, mais le théâtre des rêves, en utilisant l'arsenal des religions, n'en choisit aucune particulièrement. En effet, les symboles d'une foi et d'une conversion sont fabriqués aussi bien avec des dômes et pratiques et religions mythologiques, primitives et fétichistes qu'avec ceux des croyances celtiques et monothéistes comme le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. Lorsqu'un rêveur se trouve par la grâce d'un songe en contact avec les hommes d'église, le message est au recueillement, à la confession et à l'adoption d'une vie monarcale. Il ne s'agit pas, bien entendu, pour le rêveur d'entrer dans des ordres et de se revêtir d'une robe de bure, mais de confesser à lui-même ses péchés véniels, mortels, notamment moraux et affectifs, afin d'accueillir une sorte d'état de grâce psychique. Ce travail d'exploration ressemble fort à une psychanalyse, ce qui est le but suprême des scénarios du théâtre des rêves. C'est ce que j'allais vous dire. Un bon psy, c'est très bien aussi. Lorsqu'un rêveur entend de bonnes paroles, en suivant une procession, par exemple, le message est plein d'espoir. Il faut noter que cette démarche pieuse est particulièrement surprenante pour un rêveur qui n'a jamais été intéressé par quelque culte que ce soit. Mais là se trouve la preuve que l'histoire des religions se trouve programmée dans l'inconscient collectif du rêveur. Ça m'en laisse bouche bée. Bon, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté en ce jour de Joël, parce que c'est le 24 décembre, je crois, aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. Mangez pas trop de chocolat. Voilà, je blague. Mangez ce que vous voulez. Kiffez, c'est Joël. C'est le meilleur moment de l'année. En plus, il y a du foie gras, du machin, du truc. C'est toujours très bon. Donc, je vous dis à tous une belle journée, une belle nuit, une belle matinée, une belle tout ce que vous voulez. Et je vous dis donc du coup, à plus tard. Salut, salut. Salut, salut.